Le premier ministre burkinabé, maître apollinaire Joachim Somkelem de Tambela, a effectué une visite de travail les 30 janvier et 1er février 2023 à Bamako, dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays. Sa visite intervient après celle de son président, le capitaine Ibrahim Traoré, le 2 novembre 2022. Des sites d'orpaillage clandestins ont été démontélés les 30 janvier et 1er février 2023 dans la région de Caille. Au cours des opérations, 11 orpailleurs de nationalités étrangères ont été interpellés et leur matériel saisi a annoncé le ministère des Mines. La communauté humanitaire du Mali appelle à la mobilisation de 750 millions de dollars américains pour répondre aux besoins urgents de plus de 5 millions de personnes, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, le nombre de personnes dans le besoin est passé de 7,5 millions en janvier 2022 à plus de 8,8 millions en janvier 2023, soit une hausse de 17% entre 2022 et 2023. Au moins 13 personnes, 10 gendarmes, 2 volontaires pour la défense de la patrie et 1 civil ont été tués lundi 30 janvier lors d'une attaque terroriste dans le nord du Burkina Faso. Au cours des opérations de ratissage, l'armée indique avoir retrouvé une quinzaine de corps de terroristes. Dans l'est du pays, 15 personnes ont été retrouvées mortes à la suite de leur enlèvement la veille. Sous-titrage Société Radio-Canada